Tous les désirs que tu te donnes d'atteindre vont te consumer. Tous ces plaisirs, ces attentes, ces choses que tu attends pour pouvoir t'égayer un peu, vont te consumer. Automatiquement, tu es dans une frénésie pour pouvoir prendre ce qui n'existe pas. Ce que l'on te promet, toute la gentillesse, toute la révérence, tout ce qu'on peut donner dans un monde où l'homme vit de manière médiocre, alors toutes ces choses que tu vas prendre pour croire que tout va mieux, va te consommer, parce qu'il n'y a rien à prendre. Pourquoi veut-on prendre et être dépendant donc de ce qu'on a ? Pourquoi veut-on amasser et être dépendant de toutes ces choses qui nous donnent un réconfort ? Pourquoi trouver dans l'autre quelque chose qu'il y a déjà chez moi ? Pourquoi je suis si attiré par la beauté de là-bas, alors que la beauté, elle est en moi ? Pourquoi je prendrai la fleur, la belle fleur qui est dans la forêt, et l'emmènerai-je dans ma maison, sur la table, et puis elle meurt ? Pourquoi ? Pourquoi suis-je si intéressé avec les choses qui se passent à l'extérieur de ma peau ? Pourquoi toutes ces choses me subjuguent ? Pourquoi je suis subjugué avec tout l'égayement, la distraction qui se passe dans ce monde ? La vie mondaine offre tout ce que j'ai besoin pour avoir ce grand plaisir, pour oublier tout mon malheur, pour oublier toute la misérable vie que je vis, les habitudes, les trintrins qui se répètent tout le temps. Pourquoi ? Pourquoi voudrais-je prendre là-bas ce que j'ai déjà ici ? Est-ce que c'est parce que je ne vois pas ce qu'il y a ici ? Est-ce que c'est plus facile de voir ce qu'il y a là-bas ? Est-ce qu'on vit dans un monde qui n'est pas en soi ? En soi, c'est la profondeur de la vie. C'est-à-dire, c'est la conscience dans sa plus profonde émergence qui peut sortir l'homme de son carcan. Parce que nous sommes sur le superficiel. Nous ne voyons pas la vie pour ce qu'elle est. On voit la vie pour ce qu'elle devrait être. Donc, on rêve de la vie que l'on aimerait avoir. Et à ce moment-là, on n'est plus dans la présence de ce qui se joue. Quoi de vrai ? On est en présence d'une illusion qu'on cultive et qu'on le passe de génération en génération. On explique à tout le monde comment il faut faire pour y arriver. Depuis très longtemps, les générations d'avant te disent comment il faut faire pour y arriver. On te dit, il faut réussir. Réussis, réussis. Apprends, va à l'école, tu auras des diplômes. Et un jour, un jour, tu seras satisfait de tout ce que tu peux ramasser. Parce que cette satisfaction d'amasser de la connaissance, des croyances, des idées, des conclusions, te fait croire être quelqu'un. Parce que tu t'es habillé de choses que le monde propose. Tu es devenu ce que le monde propose. Tu as hérité de toute la race humaine avant toi, tout ce qui a été proposé. Tu t'es habillé de ça. Je lui dis, je suis américain, je suis français, je suis prof, je suis mère, je suis père, je suis quelqu'un. C'est tous les habits avec lesquels tu t'es habillé pour pouvoir paraître aux yeux d'un monde qui autrement ne te reconnaît pas. On ne va pas t'accepter comme ça, sans bien. Il faut que tu sois habillé pour montrer patte blanche au conformisme qui te demande d'être ce que tu devrais être. Donc, nous avons l'habitude de voir la vie ainsi. Nous devons être gentils. Nous devons ne pas être égoïstes, ne pas être méchants, ne pas être hypocrites. Et toutes ces choses-là, c'est matraquer depuis la nuit des temps dans les esprits des hommes et des femmes. Comme tu ne sais pas c'est quoi aimer, comme tu ne sais pas c'est quoi être vrai pour toi-même, c'est-à-dire être joyeux, sans histoire, sans farandole, sans choses que tu te racontes pour pouvoir être bien. Comme tu ne sais pas être ça. Alors, tu te donnes d'être ce que le monde attend parce que ça réconforte. Tu mens à toi-même et tu montres à l'autre ce qui lui plaît. Et ça, on a l'habitude de le faire. C'est même dans les coutumes, dans les traditionnelles façons de voir la vie. Tu dois aimer. Tu dois faire attention à celui qui n'est pas heureux. Tu dois le rendre heureux. Tu dois lui donner quelque chose pour qu'il puisse s'en sortir. Donc, on devient des sauveurs. Le sauveur des malheurs qui existent dans le monde. Et tu te crois important. Tu te donnes de l'importance. Même, il y en a qui ont une très grande valeur d'eux-mêmes parce qu'ils ont fait quelque chose qui a donné à l'autre un espoir. Mais est-ce que en faisant ça, tu n'es pas en train de nourrir quelque chose en toi qui a besoin tout le temps de faire ça ? Parce que quand tu fais ça, tu te sens quelqu'un. Or, on n'est pas là pour plaire à quiconque. Parce que là, tu es en train de plaire à quelqu'un qui va vivre son rêve. Parce que l'autre, le rêve de l'autre, c'est de t'utiliser pour que lui, il puisse être bien. L'autre, il attend de toi que tu exprimes toutes tes émotions envers lui. L'autre, il attend de toi que tu pleures pour lui. L'autre, il attend de toi que tu sois son larbin, son épaule. sa béquille pour qu'il puisse traverser son existence avec un peu moins d'angoisse, un peu de gaieté. La gaieté, c'est toi qui vas lui donner. Mais quand tu fais ça, tu t'épuises. Tu t'épuises. Parce que tu n'es plus centré sur ce que tu es. tu es centré sur ce que le monde attend de toi. Tu n'es plus vrai là. Tu es en train de jouer un rôle. Le rôle que le monde attend que tu joues. tu es le sauveur. Et quand tu fais ça, tu épuises ton énergie. Parce que tu as besoin de cette énergie pour être là, présent, avec tout ce qui consiste d'être là. Cette qui étude cette paix, ce silence. Il y a beaucoup d'énergie à faire exister cela. Autrement, tu es distrait. Si ton énergie est dissipée dans toute la distraction, tu ne peux plus être centré. Donc, quelqu'un qui n'est pas centré, c'est quelqu'un qui est occupé à trouver du bonheur ailleurs. Et le bonheur ailleurs, c'est que quelqu'un te caresse dans le sens du poil et dit tu es fort, tu es grand, tu es beau, tu es mon héros. Et tu te sens bien. Mais en même temps, tu es confus. Parce que tu n'es pas toi-même. Tu ne vis pas la vie là. Tu vis la vie de quelqu'un. Tu es engouffré dans une espèce de panade où tu ne sais plus où tu en es. Et tu ne sais même pas comment t'en sortir. Parce que ton énergie a été bouffée par le rêve de quelqu'un. Par celui qui attend de toi que tu sois gentil. Que tu l'aides. Que tu le suives. que tu lui donnes tout ce qu'il aime. Quand il y a cet état d'esprit, il y a aussi corruption. Il n'y a plus de sincérité là. Parce que il y a quelque chose en toi qui veut être libre. mais en même temps il y a quelque chose en toi qui t'emprisonne. Cette prison emprisonne la liberté que tu es. C'est-à-dire tu t'emprisonnes toi-même. Parce que ce que tu es c'est la liberté. Et ce que tu n'es pas c'est la prison qui ne connaît pas la liberté. Donc il connaît seulement les quatre murs de sa vie où il s'est enfermé dedans pour pouvoir pacifier son rêve. Pour pouvoir pacifier ses peurs de ne pas être ce qu'il est vraiment. Parce que être ce que tu es vraiment ça implique que tu dois abandonner tout le plaisir que l'autre t'a donné. Tu n'es plus attaché à rien. Tu n'es plus en train de vivre le rêve de quelqu'un qui te rassurait tant parce qu'il te disait tu es gentil tu es beau tu es mon prince. Mais tu dois partir. Parce que cette vie que tu vis n'est pas à toi. Et tu vas voir quand tu vas abandonner ça tu seras tellement léger. Tout d'un coup tu te ressens comme s'il y avait un poids énorme qui te sentait sur ton dos. Tu es tout d'un coup léger. Parce que tu n'es plus assailli par le poids de ce que tu devrais être. Tu joues un rôle. Tu n'es plus toi-même. Alors ce que tu es c'est quelque chose de libre qui n'a pas besoin de personne pour être là présent pour être juste l'observateur de ce qui se joue. parce que quand tu es celui qui voit les choses clairement alors tu ne joues plus dans ces genres de rêves dans ces genres d'activités. Tu n'es plus en train de plaire. Tu abandonnes cette idée que tu as besoin de plaire pour pouvoir avoir du réconfort de la reconnaissance puisque cette reconnaissance n'a aucune valeur parce que cette reconnaissance c'est ce que tu as besoin pour exister et qu'est-ce qui existe à ce moment-là et bien c'est l'image que tu donnes. Cette image n'a aucune valeur pour autant ça te réconforte. Tu dis je suis quelqu'un je suis le héros on m'aime on me donne toute l'attention que j'ai besoin mais en même temps tu es prisonnier de ça. Or la vie c'est d'être libéré de ça libéré de cette envie de croire que quelqu'un t'aime que quelqu'un te donne tout ce que tu as besoin pour être bien mais cette histoire peut durer longtemps tant que tu n'as pas vu la subtilité de combien tu es prisonnier combien tu souffres de ne pas être toi et pour voir vraiment ce qui se passe il faut que tu sois attentif à tout ce qui se joue parce que les indices de ton malheur il est dans ce qui se joue et que tu n'as pas vu parce que tu as été illusionné par quelque chose qui t'a embarqué tu t'es fait embarquer tu t'es fait kidnapper par tes sensations tes sens t'ont dit c'est bon c'est beau je veux encore j'arrête arrête pas c'est bon c'est bon donne moi encore parce que je me sens bien mais tu t'emprisonnes parce que là tu es en train de vivre pour quelqu'un pour faire plaisir à quelqu'un parce que tu lui donnes la possibilité d'exister à travers ton énergie cette énergie que tu donnes tu le dissipes or tu as besoin de ton énergie pour rester centré sur ce que tu es pour être vrai toi-même libre heureux intègre vrai authentique mais pas t'appuyer sur ce que quelqu'un peut te donner pour que tu puisses être bien c'est juste une illusion c'est pas une réalité tu es bien seulement là avec seulement ce qu'on te donne et tu es dépendant de ça et tu vas et tu vas jamais être satisfait oh quand tu t'appuies sur toi-même tu n'as plus besoin de personne pour être autrement tu cherches toujours une béquille pour accompagner ta douleur la douleur d'être seul c'est parce que tu crois que cette vie que tu as est quelque chose qui t'engloutit tu crois que celle qui est vraie c'est le rêve que tu vis tant que tu n'as tant que tu ne t'aperçois pas que c'est un rêve que tu as alors ce qui est vrai sera renié et ce qui est vrai c'est toi c'est ce que tu es pour de vrai et quand tu as réalisé ça tu te libères de toute cette illusion que tu t'es fait que le monde t'a donné pour que tu puisses plaire au monde et rester prisonnier du monde tu n'es pas là pour plaire à qui que ce soit sur la planète tu es là pour te libérer de tout ce que la planète te fait subir le monde te fait subir toute cette chose qui se passe autour de toi et que tu veux prendre pour toi pour moi pour me remplir pour me sentir bien si tu ne te libères pas de ça tu seras toujours prisonnier de toutes ces choses dépendant de toutes ces choses parce que elles te donnent ce réconfort cette reconnaissance une image que je me suis faite et que j'ai besoin que cette image soit mise sur un piédestal et c'est comme ça que j'aime exister autrement qui qui tu es réfléchis avec moi qui tu es autrement si tu n'es pas mis sur un piédestal si tu n'as pas tous ces gens qui te disent c'est bien mon garçon je suis fier de toi tu es mon héros tu es ceci tu es cela si tu n'as personne pour te dire ça parce que c'est faux c'est pas vrai tu joues un rôle pour être ça alors qui es-tu si tu n'es pas tout ça tu es rien non et rien c'est ta vraie nature parce que quand tu es rien alors tu es libre de toutes les choses que tu peux avoir pour devenir ce que tu n'es pas donc rien c'est quelque chose que tu dois comprendre qui se joue derrière l'image que tu proposes tu proposes une image l'image est fausse mais c'est le rien qui a délié l'image c'est ce qu'il y a de caché derrière l'image qui est vrai l'image en lui-même ce n'est que quelque chose dans un tableau mais ce qu'il y a dans le tableau ce n'est pas la réalité la réalité se passe là-bas ailleurs s'il y a une montagne dans le tableau la réalité ne se passe pas là dans la montagne dans l'image de la montagne mais se passe là-bas sur la montagne il faut y aller marcher dessus respirer l'air vivre ça être ça c'est ça que tu es ce que tu es c'est l'expression qu'il y a derrière l'image et cette expression c'est l'expression de la beauté l'expression qui ne cherche à rien être à rien vouloir à rien attendre c'est une expression pure qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin et qui est libéré de toutes sortes de choses que tu peux penser donc quand tu penses tu n'es pas libre parce que tu penses et la pensée encombre ce vide dans lequel tout se passe donc ce vide ce rien doit être libéré de la proposition qui est proposé la pensée propose d'être celui que le monde attend et ce rien c'est celui qui a compris que la pensée c'est une illusion et il a cessé de la côtoyer quand tu quand tu cesses de côtoyer ce que tu aimerais être ça veut dire que tu ne penses plus pour pouvoir faire ce que tu aimerais être il faut voir cette illusion parce que tu seras toujours esclave d'un monde qui te demande d'être ce que tu n'es pas tu vas être kidnappé par ce monde parce que là-dedans dans ce monde il y a la convoitise il y a la distraction il y a de l'attirance il y a quelqu'un qui te subjugue là quelqu'un qui t'inoptise qui te séduit et tu es séduit par la beauté qui se trouve à l'extérieur de ta peau alors que tout se passe en soi là maintenant et c'est cette liberté cette liberté d'être libéré de tout ce que tu peux te donner d'être libéré de la pensée libéré de l'histoire de la race humaine qui te demande d'être ce que le monde attend de toi libre alors tu es authentique alors que tout ce que tu vas entreprendre a le goût de l'amour de la joie de la quiétude de la paix et cette paix va être peut-être un vecteur pour que les relations puissent être harmonieuses abrient abrient abrient